bonjour aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment identifier la version l'édition et la build du windows de votre ordinateur ou d'un ordinateur distant alors tout d'abord faut pas confondre cette notion d'édition de version et de build l'édition fait référence au windows dit famille professionnel entreprises ou serveurs d'accord ça ce sont ce qu'on appelle l'édition les éditions ensuite vous avez la notion de version la version correspond en effet au numéro du windows est ce que vous avez un windows 7 vista 8 8.1 windows 10 ou windows 11 ça c'est la version dite principale ou majeure alors attention ensuite vous avez une autre notion de version qu'on appelle les versions numériques qui sont en général des numéros du type 15 0 7 15 11 16 0 7 et plus récemment avec les dernières versions de windows 10 et windows 11 c'est des numéros du type 21 h 1 21 h 2 22 h 1 22 h 2 23 h 1 etc donc ça ça on peut expliquer ça comme étant les sous versions de windows pour les plus vieux d'entre vous ça ça correspond un peu à ce qu'on avait à l'époque avec les windows xp et compagnie c'est avec les windows xp sp 1 sp 2 etc c'est les sous versions du du windows aujourd'hui donc windows 10 windows 11 leur sous version ce sont des numéros du type 21 h 2 etc ensuite vous avez ce qu'on appelle la build alors la build de windows ça fait référence à une version spécifique d'une édition et d'une version de windows en fait chaque fois qu'une mise à jour est publiée pour windows elle est généralement identifiée par un numéro de build voilà bon ces build elles peuvent être qu'elles peuvent contenir des correctifs de bugs des améliorations de performance des nouvelles fonctionnalités etc donc voilà donc ça c'est déjà le distinguo entre cette notion d'édition de version et de build alors maintenant quelle que soit la version de windows que vous avez la manière la plus universelle quand vous êtes face à l'ordinateur pour identifier cette notion d'édition version et build c'est de maintenir la touche windows de votre clavier enfoncé vous appuyez un coup sur r et là vous tapez win vers w et vous appuyez sur la touche entrée vous avez une fenêtre comme celle ci qui s'ouvre où vous avez donc le windows 11 ici vous avez la version avec donc cette notion de sous version voyez moi c'est un 23 h 2 et vous avez le numéro de build et vous avez en dessous dans le paragraphe le système d'exploitation windows 11 famille donc en fait il via cette fenêtre vous savez tout vous avez l'édition dont vous savez que c'est un windows 11 famille vous avez son nu sa version principale qui est 11 et vous avez sa sous version 23 h 2 et bien même le numéro de build correspondant qui évolue à chaque fois que vous faites une mise à jour ou un correctif de vote windows voilà donc ça c'est la façon la plus simple d'identifier le windows que vous avez sur votre ordinateur je referme cette fenêtre alors pour informations pour ceux que vous qu'ont windows 10 et windows 11 et un petit raccourci clavier qui est vous maintenez la touche windows enfoncée et vous appuyez sur la touche pause à la touche pause en général si vous avez un pavé numérique aller vers le pavé numérique 1 est là pour le coup ça vous ouvre cette autre fenêtre des du panneau de configuration de windows 10 ou windows 11 ou là vous avez un encart concernant windows windows 11 famille le numéro de version numérique 23 h 2 et le système de build voilà donc de la même manière c'est un raccourci clavier il me à vérifier mais il me semble qu'il fonctionne qu'avec windows 10 ou windows 11 raccourci clavier à la alors en l'occurrence ce qu'on à windows 8 ou version précédente sous la main à tester le raccourci clavier windows pause si ça fonctionne ajouter un petit commentaire sous la vidéo ça pourrait aider d'autres personnes voilà donc ça c'était les deux façons d'identifier quand vous êtes face à un ordinateur le le windows que vous avez alors ensuite si vous êtes devant un prompt windows et vous n'avez pas d'interface graphique et vous avez besoin de savoir quelle est la version du windows qui tourne sur la machine alors ça peut être éventuellement sur des fonctionnalités de récupération d'un windows plus ou moins planté ou ou via un lecteur de bout ou autre vous pouvez ouvrir et vous avez accès qu'au prompt windows donc chose qu'on va faire donc moi je vais ouvrir pour le coup on va ouvrir un prompt powershell vous avez deux principales commandes qui permettent d'identifier ces éléments de windows alors la première elle utilise une classe windows 32 qui est l'operating system alors je vous copie colle le la ligne de commande vous la trouverez sur mon site web via le lien que je mettrai soit sous la vidéo ok vous lancer cette commande et là vous voyez vous avez le l'édition la version et la build il existe une autre commande quasi si similaire qui utilise plutôt une classe wmi voilà qui retourne exactement la même chose si vous êtes sous un prompt qui n'est pas powershell à une invite de commande de dos alors il n'y a pas vraiment de deux lignes de commandes particulières sous ms dos pour pour avoir ces informations mais vous avez ce qu'on appelle deux petits alias alors le premier c'est vert vert qui fonctionne pas tout le temps voilà si vert ça vous sort voyez où vous avez juste le numéro de version qui s'avère être en fait le numéro de build ok donc ça vous donne pas des masses d'informations cette commande vous avez toujours la ou une verre qu'on a utilisé tout à l'heure mais qui fonctionne mais qui va vous ouvrir cette fenêtre alors tout dépend en fait du niveau du 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 de plantage si je veux dire de windows est ce qu'elle est quand même capable de vous ouvrir cette petite interface graphique ou pas en fonction de de l'état du windows voilà si vous tapez ou une verse ou le prompt ça vous ouvre cette fenêtre qu'on a vu tout à l'heure qui est la plus complète où vous avez toutes les informations et puis vous avez une tierce commande enfin du moins un alias qui est système info voilà qui voilà qui vous qui vous sort beaucoup plus d'informations dont normalement vous avez ici voilà le 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 système d'exploitation son édition windows 11 famille la version du build voilà vous avez également des informations importantes concernant le système c'est peut-être aussi la plus complète quand vous êtes en ce sous un prompt ms dos et système info voilà donc ça c'était tout ce qui était ligne de commande maintenant si vous avez besoin d'identifier le windows d'un ordinateur distant si l'ordinateur est sur votre réseau local vous pouvez utiliser les deux commandes powershell que je vous ai montré tout à l'heure en rajoutant un argument qui est l'argument computer name qui vous permet en fait d'interroger via powershell à distance un ordinateur il faut juste connaître son nom son nom son nom réseau ok il faut également en fonction le niveau de sécurité de cet ordinateur mais pour 90% ça va quand même vous demander l'ident en identifiant et un mot de passe un identifiant utilisateur et le mot de passe correspondant donc je vous ai mis également sous le lien les commandes avec ses arguments moi computer name et moi créé d'anne shell qui permet en fait d'ouvrir une de d'ouvrir une petite fenêtre vous serez obligé d'y note de rentrer l'identifiant et le mot de passe de l'ordinateur ce qui vous permet donc à distance sur un réseau local d'identifier un système d'exploitation donc une fois de plus d'un ordinateur distant autre autre cas de figure vous avez besoin d'identifier le système d'exploitation d'un ordinateur distant mais qui n'est pas sur votre réseau lan qui est à l'extérieur donc en passant par par internet là il n'y a pas 50 solutions power shell a priori vous pouvez pas l'utiliser il vous faut un logiciel tiers alors il y en a plusieurs moi je vais vous parler d'un des plus connus qui est nmap qui permet d'interroger un ordinateur de distance sur un réseau one auquel vous n'avez pas accès directement et d'ailleurs ordinateur sur lequel vous connaissez même pas les identifiants ok bon il est important de noter que que toute tentative non autorisée d'accès à un ordinateur distant un peut être considéré comme une violation de la sécurité et c'est répréhensible légalement donc assurez vous bien évidemment d'obtenir des autorisations appropriées avant de tenter d'accéder à des systèmes distants et bien même d'essayer d'identifier un système d'exploitation distant voilà ça c'est dit alors ensuite l'utiliser l'outil que vous pouvez utiliser c'est donc nmap vous trouverez le lien en dessous de en dessous de la vidéo nmap initialement été développé pour le système d'exploitation linux ils ont ont développé un petit une petite interface graphique pour windows que j'ai installé qui est celle ci qui s'appelle zen map où vous pouvez donc interroger un ordinateur distant alors moi dans le cadre de cet exemple je vais quand même interroger mon ordinateur par son ip local mais si vous connaissez l'adresse ip one d'un ordinateur distant vous pouvez interroger cet ordinateur alors la commande elle est très simple c'est nmap moins haut en majuscule ok vous tapez ici l'adresse ip donc moi je vais taper 0 0 0 1 voilà mon adresse ip local hop vous lancez attendre quelques secondes on va lancer le scan voilà ça scan et donc ici vous avez windows 10 ou 11 ok mais en fait si vous voyez ça c'est que c'est vraiment du windows 11 et là bien même vous avez le le numéro de de version numérique moi je suis en 23h2 qui est la dernière version de windows 11 voilà donc nmap vous permet d'identifier le système d'exploitation d'une machine distante bon vous avez d'autres d'autres utilitaires wireshark qui permet également de le faire et ainsi de suite netcat également enfin mais nmap pour le coup est très bien si vous avez besoin donc d'identifier le système d'exploitation d'une machine distante bon à part ça si vous voulez pas vous embêter avec tout ça sous la vidéo le lien qui mène vers la page de mon site vous verrez il ya un petit encart qui permet d'afficher automatiquement la version de windows je développe un petit script vous naviguer sur la page et automatiquement ça vous affichera alors juste le le numéro de version ça vous affichera windows 8 windows 10 windows 11 vous n'aurez pas plus de détails mais une fois de plus pour résumer si vous êtes face à un ordinateur windows et que vous avez besoin d'identifier l'édition la version et le build retenez une seule chose win vers windows version assez facile à retenir win vers vous appuyez sur la touche windows le plus la touche r ça vous ouvre cette petite fenêtre vous tapez wind vers entrer et automatiquement vous avez tout ce qu'il faut voilà je vous souhaite une excellente journée à bientôt